Une fan de Mylène Farmer a vécu l'enfer pendant un an, en raison d'une voisine qui n'est pas vraiment férue de ses chansons. L'univers a ses mystères. Et le fait divers que rapporte ce 14 mars 2024 le courrier Picard ne trouve lui aussi aucune explication rationnelle. On apprend par nos confrères qu'une habitante des Prys, dans la Somme, a été bannie de la commune pour avoir fait vivre un calvaire pendant plus d'un an à une voisine. Son crime ? Elle écoutait un peu trop Mylène Farmer depuis son jardin. Menacée et agressée, la fan de la chanteuse de Libertine a subi des jets de cailloux, d'urine ou encore de produits d'éterge lors d'une promenade avec son fils. Sa voisine l'a également griffée et lui aurait déclaré « Je vais brûler ta maison, bientôt tu n'auras plus d'enfants, tu vas payer ». Un climat de terreur qui a forcé la victime à prendre des anxiolytiques, tandis que son médecin lui a prescrit 10 jours d'arrêt de travail. C'est un stress permanent. On ne peut pas sortir sans qu'elle nous tombe dessus. On a même pensé à vendre mais c'est compliqué, a assuré cette dernière à nos confrères. Résultat, la femme qui agressait a été convoquée au tribunal, elle ne s'est pas présentée, et a finalement été condamnée à trois ans d'interdiction de séjour dans la commune. Elle a aussi interdiction d'entrer en contact avec sa victime et sa famille. Elle a également obligation de payer une amende de 3000 euros pour dommages et intérêts. De quoi s'offrir quelques CD de Mylène Farmer pour fêter la bonne nouvelle. D'autant que Mylène Farmer aurait demandé à David Lynch de remixer son Tube Je te rends ton amour, dont la version originale est sortie en 1999, pour son prochain album à venir, Remix y Excel, dont la sortie est prévue le 19 avril 2024. Le 23 février 2024, le remix de Désenchanté est lui, déjà sorti dans les bacs.